... A la saline d'Arkessnant, l'hiver n'est plus qu'un lointain souvenir. Partout, on s'agite pour préparer la saison touristique. Avec le retour des beaux jours, les visiteurs reviennent en force et avec eux, les premiers saisonniers. Cathy est venue de Belgique, elle attaque sa deuxième saison à la billetterie. J'ai eu un coup de coeur pour le Jura et le Doubs en y venant en vacances depuis quelques années. En arrivant ici il y a presque 3 ans, j'ai voulu changer complètement de vie. Je suis tombée sur la saline, j'ai envoyé ma candidature, j'ai été prise pour la saison. C'est la deuxième que je fais. Pour Delphine, la saline c'est une découverte. Elle y fait ses premières armes de guide. Différentes, on est loin des ordres. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi de la présence de cet Oculus ? Chaque année, près de 40 saisonniers viennent renforcer l'équipe en place. Ils arrivent à partir d'avril et resteront jusqu'en octobre. Juste à côté de la saline, devant les locaux des équipes techniques, un atelier éphémère se met en place. Guillaume Duc est sculpteur sur pierre. Il est venu de Dijon pour enseigner à ses élèves paysagistes l'érudiment de la taille. Donc l'idée qu'a eu un de vos profs, c'était de faire un mur un cas. Vous voyez, c'est un mur un cas, c'est-à-dire c'est des murs en joints secs, sans mortier. Vous voyez, voilà comme ça, c'est ça l'idée. Ce mur un cas ira décorer l'un des nouveaux jardins. de la saline. Chaque année, une partie du parc est en effet redessinée par des lycéens de la région. Ce sont eux qui réalisent le Festival des Jardins. Au début, on a creusé une fondation. Et après, on a mis des poteaux avec des cales en bois. Et après, on a fait un coffrage. Puis on a mis de la terre avec de l'eau et de la paille, mélangeant à la bétonnière. Et puis voilà. Cette classe de lycée horticole va passer trois jours à préparer cette parcelle. Dans quelques semaines, elle abritera un jardin africain. C'est très valorisant pour les élèves de sortir du cadre du lycée, de voir que leur conception ou leur réalisation va être vue par pas loin de 100 000 visiteurs. Pour eux, ça prend une autre dimension qu'un simple chantier sur l'établissement. 22 lycées vont se relayer jusqu'en juin pour créer six jardins imaginés et dessinés par un apprenti de chargé les grès. Des jardins qui emmèneront le visiteur en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, dans les pas des grands voyageurs. Des jardins qui rentrent en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, dans les pas des pas des abil dass de la terre. Leif de la terre est dans les pas des âme de l'établissement.